Bonjour, je suis Hussain Ibrahim, administrateur général de la société United. Alors United, créé par l'unité de trois frères, a commencé ses activités depuis 2021. Et depuis, nous avons pu déployer plus de 200 kilomètres de fibres optiques en souterrain dans la ville de Kinshasa. Actuellement, nous sommes en plein préparatif pour lancer nos activités dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Grâce à nos efforts et à la concurrence, nous assistons aujourd'hui à une hausse sur le taux de pénétration d'Internet auprès de toutes les couches de la population. Je rappelle qu'en 2020, se connecter à la fibre optique fut un luxe. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser l'installation du plus grand point d'échange en Afrique centrale, qui est dénommé ASICS, African Congo Internet Exchange, en partenariat avec le plus grand point d'échange du monde en termes de graphique, DSICS. Et grâce à cela, nous allons observer une baisse significative des prix de connexion dans les jours ou les mois à venir. United se félicite aujourd'hui d'avoir installé un câble de fibre optique sous-fluvial entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, afin de permettre à ASICS de faire ses échanges avec Congo-Brazzaville, qui est connecté avec le Cameroun, la Centrafrique et le Gabon. Étant donné que la fibre optique fait partie des infrastructures nécessaires pour le développement d'un pays, et que Expo Bétan est un événement qui prône le développement, la construction, avec une vision similaire avec la nôtre, nous osons croire que grâce à l'implication d'Expo Bétan, nous pourrons mieux organiser les infrastructures de la fibre optique dans la République démocratique du Congo. Depuis la création de United, nous n'avons manqué à aucun événement Expo Bétan. D'ailleurs, nous avons été sponsors de la 5e édition, et nous comptons sponsoriser la 6e édition du 30 novembre au 3 décembre. Nous osons croire que la vision de United coïncide avec celle de Expo Bétan, afin de nous permettre de développer notre cher pays, selon la vision du chef de l'État, qui promet le secteur du numérique en RDC. Sous-titrage ST' 501